A la fin du XIXe siècle, on envisageait très sérieusement la possibilité que Mars puisse accueillir une vie intelligente, ou tout au moins de l'eau et de la végétation. Après Mars, c'est surtout du côté de Jupiter et de Saturne que l'on voit des pistes sérieuses d'une potentielle présence de vie. Les lunes Europe, Ganymède et Callisto, posséderaient un océan liquide sous leur couche glacée. Leur principale concurrente est Encelade, la petite lune de Saturne. Mais en 1995, la détection d'une exoplanète, une planète en orbite autour d'un autre Soleil, transpose le rêve d'autre monde à l'univers tout entier. Combien sommes-nous de planètes habitables, voire habitées dans notre galaxie ? Des milliards ? Ou une seule ? Nouvelles techniques, observations depuis l'espace pour améliorer la sensibilité, avec le télescope spatial Kepler, le nombre d'exoplanètes explose. En 2018, on en dénombrait près de 4000. Nous vous proposons de faire connaissance avec l'univers surprenant des exoplanètes. Vous y découvrirez leur diversité, les méthodes de détection et les prochaines grandes missions spatiales à la recherche de ces nouveaux mondes. Bon voyage !